Le Luxembourg a déroulé le tapis rouge sur la place Guillaume II. La princesse Alexandra va pouvoir souffler après une journée pas comme les autres, celle de son mariage avec Nicolas Bagori, son fiancé français. Ce samedi 22 avril 2023, le temps était couvert, mais l'horizon bel et bien dégagé pour la princesse du Luxembourg qui a uni son destin à celui de son cher et tendre, à la mairie de Luxembourg, devant famille Amie. Une journée de fête qui a vu la famille grand-ducale luxembourgeoise se parer de ses plus beaux atours, et surtout la princesse Alexandra, dans un ensemble écrus très romantique. Arrivé à pied vers 15h, les futurs mariés ont été applaudis sur leur passage, comme le rapportent nos confrères de Paris Match. La princesse Alexandra était vêtue d'un tailleur écrue et d'une cape assortie, ses cheveux lâchés, mais accessoirisés de barrette romantique. Nicolas Bagori, lui, était en costume bleu marine. Le mariage sera en deux temps puisque, le week-end de prochain, le 29 avril, une cérémonie religieuse sera célébrée à Borme-les-Mimosas dans le Var. En France. Alexandra de Luxembourg et Nicolas Bagori mariés. La princesse sublime dans un ensemble écrus Nicolas Bagori, l'époux français âgé de 34 ans, Nicolas Bagori est un jeune homme originaire de Bretagne. Après avoir vécu et grandi dans cette région où se trouvent de nombreux membres de sa famille, il est parti suivre des études de lettres classiques à Angers, puis à la Sorbonne, à Paris. Le directeur de son école d'Angers l'a d'ailleurs décrit comme cultivé, vif d'esprit, capable de beaucoup de finesse et même d'une certaine distinction intellectuelle. Sa droiture, son idéal et son goût pour l'engagement en font un étudiant aux potentialités étendues a-t-il même ajouté. Après avoir été professeur de lettres dans un collège lycée privé de région parisienne, il a également été directeur de publication de première partie, une maison d'édition catholique tournée vers l'écologie naturelle et l'évangélisation. Aujourd'hui, le jeune homme aux cheveux poivrés s'elle travaille dans la création de projets sociaux et culturels. Créditphoto, Dana Press C'est parti ! Sous-titrage ST' 501